... Je suis Maïwan Abjant, la directrice de l'association Femmes SDF à Grenoble. C'est une association qui a été créée en 2000, spécifiquement en direction des femmes en galère, des femmes en situation de rue et en situation d'errance. En 2004, il y a eu le local des femmes, qui est un accueil de jour spécifique pour femmes, un des tout premiers qui se soit créé en France. C'est un lieu, avant tout, pour que les femmes puissent se poser, se reposer, être en sécurité, en dehors du quotidien violent de la rue et de l'insécurité de la rue, puissent recréer des liens, des liens sociaux, des liens d'amitié parfois, des liens de solidarité, et puis puissent aussi être accompagnées dans ce qu'elles souhaitent entreprendre ou dans ce qu'elles vivent au quotidien, et puissent aussi prendre une place, trouver une place, trouver un lieu où elles ont une considération et où elles peuvent aussi participer et faire des choses. Dans ce lieu d'accueil de jour, on accueille des femmes seules, on accueille aussi des femmes avec des enfants ou des femmes enceintes. Le projet qu'on présente à la Fondation Monoprix dans le cadre de cette campagne de financement Ulule, c'est donc un projet qui s'appelle soutenir les femmes sans domicile, leur permettre de se renforcer et de faire entendre leur voix. Donc notre lieu d'accueil, c'est un lieu d'accompagnement, mais c'est aussi un lieu de vie. Une des premières actions de ce projet, c'est de mettre en place des ateliers de socio-esthétique. L'objectif, c'est plus leur donner la possibilité de se donner du temps pour elles, d'avoir un temps de douceur, d'avoir un temps où on prend soin d'elles et où elles sont dans une relation bienveillante. La deuxième action dans ce projet, elle est autour de la mise en place d'ateliers d'autodéfense pour les femmes qui viennent dans notre accueil de jour. Et la troisième action de ce projet, elle est autour de donner la possibilité à ces femmes de s'exprimer. Donc il y a un petit livre de BD Reportage, il y a aussi des ateliers de témoignages qui vont se mettre en place et une autre manière aussi de s'exprimer, il y a un atelier danse qui existe depuis un an et c'est aussi une manière différente quand on n'a pas toujours les mots d'exprimer des choses à travers le corps et à travers la danse et de laisser aller aussi son esprit. À la base, on ne se connaît pas et on se découvre toutes au travers de la danse et c'est vraiment super sympa. Moi, ça m'a fait du bien dans ce sens que je connais actuellement, je connais comment me défendre devant une personne qui veut me menacer. Pas n'importe qui, mais la personne qui veut me menacer, je sais comment à peu près me défendre. Donc ça m'a fait du bien dans ce sens-là. On sollicite donc vos contributions pour nous aider à réaliser ces projets avec les femmes. On vous remercie beaucoup pour le soutien que vous nous apporterez et on vous tiendra au courant de l'avancée de tout ça au fil des semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada